... Peut-être deux caractéristiques dans cette présentation de l'histoire de Venise. D'abord le choix de la très longue durée, puisque le livre part vraiment décommencement laborieux dans le bassin des Lagunes et va jusqu'au 1er août 2021, c'est-à-dire l'interdiction pour les grands bateaux de rentrer dans la lagune. Et puis la deuxième originalité, ou le deuxième choix vraiment de méthode, a été d'intégrer en quelque sorte les mythes de Venise à l'histoire même de la ville, de les intégrer à cette histoire pour les déconstruire et pour comprendre l'imaginaire qui était à l'oeuvre dans l'histoire de Venise. Le plus connu et celui qui a résisté le plus longuement, c'est-à-dire le lieu commun des cadences de Venise à partir du XVIe siècle. Alors qu'en réalité, il y a d'une part une reprise du commerce avec le Levant, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, la découverte des nouvelles routes maritimes n'affecte pas à long terme au XVIe siècle le commerce vénitien. Et puis d'autre part, il y a ce rebond industriel vénitien qui confère à la ville une prospérité absolument éclatante au XVIe siècle. Le choix de l'iconographie a été un choix très long, tout un travail qui a accompagné en fait la rédaction du livre, parce qu'il s'agit pour moi de chercher à varier le plus possible les supports en fait de l'information iconographique. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des peintures, bien sûr il y a des photos, des palais, des éléments architecturaux et décoratifs, mais j'ai voulu vraiment aussi intégrer ce qu'on appelle les arts décoratifs, donc des objets, et puis laisser la place aussi, surtout pour l'époque contemporaine, à la Venise populaire, à celle des cours, des cales, et même à la Venise industrielle qui est née au bord de la lagune au XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada